Bonjour, je m'appelle Zad, j'ai 9 ans et demi et je teste tous les sports parce que j'aime tous les sports. Je suis en CM1, bientôt en CM2, et voilà. Jad a été malade il y a 6 ans, elle a déclenché un purpura fulminant, ce qui a engendré une amputation de ses deux pieds. On est venu à l'Institut Saint-Pierre pour la rééducation, où elle a eu ses premières prothèses provisoires. Et puis je me souviens encore de Jad sortant du plateau avec ses prothèses en train de marcher. Ça faisait 3 mois qu'on ne l'avait pas vue, j'ai encore les larmes qui me montent. On a découvert le monde d'anti-sport et Jad a testé plein de trucs, les screens, l'athlétisme aussi, plein de sports en règle générale. Donc elle continue de tester tout. Et elle a un truc sur le basket fauteuil, c'est dit je veux faire ça. Ah c'est le fauteuil, c'est parce qu'elle fait des... Pour l'échauffement, on va se déplacer tous les deux sur le terrain, d'accord ? Je vais te faire la passe, toi tu fais un dribble, balance sur le genou, tu me refais la passe, et quand on arrive près du panier, tu shoots. Ok ? Ok. Go ! Allez c'est parti ! Tu me la seras peut-être un peu mieux. C'est bien ? Oui. Ok. N'oublie pas de faire un dribble, deux coulures. Ah oui c'est vrai. 1, 2, voilà. Yes, ok. Ok. Prête ? Hop ! Yes, 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 tu l'as ! Bravo ! J'adore le basket, parce que c'est collectif comme un maman a dit, et j'aime bien. Et c'est surtout vous mettre des paniers. Moi j'aime bien faire les vidéos pour montrer que tout le monde peut y arriver à faire comme moi par exemple, quand je suis amputée de deux jambes, que tout le monde pourrait faire une chose, que tout le monde pourrait faire du sport par exemple, comme si tu voulais savoir, tu ne pouvais jamais faire du sport. Et bien grâce à mes vidéos, je pense qu'il y a des gens qui se sont remis au sport pour avoir confiance en soi. J'ai connu Jade et ses parents trois jours avant son amputation, au moment où on a annoncé que Jade allait être amputée au CHU de Montpellier. Et puis à partir du moment où on leur a annoncé qu'elle allait être amputée, j'ai passé du temps avec eux, on a mangé ensemble, on a pris le temps d'évoquer ce que serait la vie de Jade après l'amputation, sa phase de rééducation, d'appareillage, également ce que pourrait être sa vie avec deux prothèses. Et quand Jade a été amputée, c'était l'été, c'était au mois d'août. Et quand elle voyait ma prothèse avec mes shorts en plein été, elle me disait « je vais avoir le même pied que toi après ». Et du coup, c'était tout mignon parce qu'elle avait tout juste quatre ans. Jade, dès toute petite, elle voulait faire de la pratique sportive malgré son amputation. Et on l'a accueillie sur une journée d'orientation à la pratique sportive, qui est une hospite de jour, qu'on a mis en place à l'Institut Saint-Pierre, qui s'appelle « Sport et handicap de l'enfant ». Et on a du coup mis en place un fonds d'action pour aider les enfants en situation de handicap à acquérir un matériel ou une aide technique pour la pratique sportive. Au départ, à l'initiative du projet de Jade, mais qui servira du coup à d'autres enfants. Ce fonds d'action a été doté d'une somme de 20 000 euros, soutenu du coup par la fondation et par les 24 heures Saint-Pierre. Et le but, c'est de rassembler d'autres mécènes pour nous aider à aller au bout de l'orientation à la pratique sportive en aidant les enfants à acquérir des aides techniques et des appareillages dédiés. On voudrait surtout essentiellement remercier justement les donateurs comme le Lyon's Club de Carcassonne, tous les mécènes qui peuvent participer justement à ce que les enfants obtiennent des appareils, des techniques qui ne sont pas forcément données, on peut dire, des mots du coup. Et c'est pour ça qu'il faut surtout continuer à aider les 24 heures Saint-Pierre justement pour que plus d'enfants puissent en bénéficier tout simplement. Je leur dirais que tout est possible dans la vie et que même si vous avez un handicap, vous pouvez tout faire. Voilà, parce que moi je suis handicapée et pourtant j'ai gagné contre un adulte qui n'est même pas handicapé. Donc tout est possible dans la vie.